Bon matin, vous, ou bonsoir, si vous regardez cette vidéo en soirée. Aujourd'hui, je voulais tester un nouveau type de format, un peu plus court qu'à l'habituel, et surtout un peu plus simple pour moi à monter qu'une grosse grosse vidéo de voyage qui me demande généralement bien plus d'une semaine. Donc le principe c'est quoi ? C'est de vous emmener en escapade avec moi quand je m'en vais un petit peu de Paris. Et ce week-end c'est le cas, puisque je vais à une prestation de mariage, donc demain, samedi, de 8h à 1h du matin, donc je n'aurai pas trop trop le temps de filmer. Mais par contre, aujourd'hui, sur la route, ainsi que ce soir quand on va arriver un petit peu à Strasbourg, mais surtout dimanche, en fait, on va aller se balader avant de rentrer à Paris, dans les régions montagneuses de Strasbourg, dans les alentours en tout cas de Strasbourg, et on va en profiter pour faire des photos autant argentiques que numériques. J'emporte quelques appareils avec moi qui vont certainement me péter le dos. Après cette intro bien chizikichi, j'avais envie de vous présenter ce que j'emporte avec moi comme matériel. On commence avec le premier appareil 35mm argentique, le Canon EOS 600, qui m'a été offert par Jessica et que je vous remercie profondément. Il appartenait en fait à son père, un appareil que je n'ai encore jamais utilisé, on va donc pouvoir le tester et lui faire honneur, en tout cas j'espère. Ensuite, l'enfant de chéri, mon Pantax 67, afin de le tester dans de nouvelles conditions de voyage, et surtout avec une pellicule qui me tient à cœur, la Fujipro 400H. Dont la production a été arrêtée ne sera donc plus disponible. Avec ça, une Portra 800 et en 35mm j'emporte une Synestyl 400D et une Portra 400. Pour la première fois, je vais utiliser mon Action Osmo 4, qui va me permettre de faire de nouvelles prises de vue immersives. Je n'en avais jamais utilisé à date et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce que je vais faire avec tout ça. Puis pour finir, mes deux appareils de prestation, c'est le Sony A7 III et le A7R V. Et comme tu as pu le voir, il y a un petit changement. Voilà, hier ça m'a pris un minuit, j'avais envie de faire un petit changement, pas complé capillaire mais un petit peu. Donc je me suis bleacher les cheveux, en dessous, un peu sur le côté. Si c'est trop moche, vive les bonnets et les chapeaux, j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti pour ce petit vlog, tranche de vie, photo vidéo, en escapade. Avant d'enchaîner sur la route, je vous invite à vous reposer un petit moment. Avec cette séquence qui est pour moi l'une des plus importantes, mais aussi satisfaisante dans ce processus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette séquence. Nous voilà partis pour quelques heures de route, en espérant avoir du soleil au bout. Je vais évidemment profiter des paysages et places qui défilent au monde devant moi pour prendre quelques clichés. Et quelque chose que j'aime faire de plus en plus, c'est de photographier à travers le pare-brise d'une voiture. Enfin arrivé à Strasbourg, bien éclaté par tout ce chemin, on a tout de même décidé de se faire une petite balade photo dans le coin avant de rejoindre le frère de Jessica, qui habite ici. On a d'ailleurs croisé un petit dragon d'un beaucoup trop mignon pour que je manque d'en faire mon modèle favori du voyage. Le lendemain, je n'ai pas eu huit à moi pour filmer, étant donné que j'étais en prestation mariage de 9h à 1h du matin. Toutefois, je te montre un petit cliché à l'hôtel qui est simple, mais que j'aime beaucoup. On passe donc directement à la journée de dimanche où on a décidé d'aller se perdre un peu dans les Vosges avant de rentrer. La météo a apparemment décidé de me pleurer à la face pour commencer, mais ça ne m'empêchera pas de déclencher. En attendant, voici quelques photos extraites du mariage de la veille. J'espère fort à ce moment-là avoir au moins quelques minutes de soleil ou sans plus du moins au prochain spot. Il semblerait que le dieu des chiens m'a entendu et a exaucé mes souhaits. On s'arrête donc dans ce beau décor pour enfin sortir l'artillerie. Le ciel me recrache évidemment su, sûrement pour ajouter un peu de texture qu'on ne verra même pas sur mes photos. Il y a quoi dans cette petite maison abandonnée ? Vous vous dites, Jordan, quelle vision ! Incroyable ces clichés ! Oui, j'ai voulu représenter la fragilité de ce monde avec une mise en app... Non, c'est du bullshit ! J'aurais pu faire mieux, j'ai juste été fainé dans ma composition. Nous voilà à notre tout dernier spot, le lac de Lisbar, qui pour le coup nous a offert un éphémère arc-en-ciel et quelques jolis paysages. C'est donc ici que c'est fini ce court séjour, j'espère que ce format vous aura plu. En attendant de se retrouver bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Prenez soin de vous et bonne fin de vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !